bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine alors ce soir je vous présente une vidéo sur la moutarde alors une fois que vous allez voir l'atelier sur la moutarde vous n'achèterez plus de moutarde ça c'est sûr alors j'ai essayé de nombreuses moutarde de différents sites des sites anglophones des sites francophones et je vous mettrai des références dessous pour si vous voulez essayer et je suis revenu ça fait deux mois que je travaille sur les moutardes donc voyez j'ai fait toutes sortes de moutarde moutarde à l'ancienne ou des moutarde de passé qui vont ressembler plus à une moutarde de Dijon comme on a l'habitude de la connaître et en fait je suis toujours venu à la même recette que je vais vous partager alors la moutarde c'est une petite graine qui existe depuis très longtemps et qui était déjà utilisée en égypte on la retrouve dans les mastabas et dans les pyramides elle était utilisée en offrande avec les morts c'est une petite graine qui apportait la fécondité qui apportait la chance on la retrouve au table du moyen-âge on la retrouve à la renaissance charlemagne avait obligé tous les monastères en france à faire pousser cette petite graine qu'il aimait particulièrement et il est consommé tous les jours pour ses propriétés digestives ce qu'il faut savoir c'est que la moutarde était vendue en france par les moutardiers à la criée c'est à dire qu'elle était directement vendue sur la route et sur la rue et les gens venaient chercher leur moutarde alors au départ c'était juste la graine qui était écrasée directement sur des meules en pierre et par la suite il y a eu des décrets et l'élaboration d'une moutarde de qualité alors dans le langage commun on appelle moutarde la plante et moutarde le condiment mais la moutarde c'est vraiment le condiment c'est le troisième condiment après le sel et le poivre la france est un énorme producteur de moutarde et 85% de ses graines viennent du canada on a différents types de graines alors on a une graine qui est noire et une graine qui est dite moutarde jaune la noire est beaucoup plus forte en bouche et beaucoup plus piquante donc c'est à tenir compte dans vos proportions alors aujourd'hui je vais vous présenter une moutarde fermentée ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque les moutardiers avait comme base de recettes un tiers un tiers un tiers un tiers de graines un tiers de verjus qu'est ce que le verjus alors le verjus c'est un mou de raisin qui est quand même assez aigre et dans lequel macérer nos graines et le un tiers qui reste et un tiers de mouillant le mouillant était soit du vinaigre soit du vin donc c'était cette proportion c'est sûr qu'après les recettes ont évolué et les proportions se sont modifiées alors aujourd'hui je vous présente une moutarde qui est fermentée j'ai des gens qui m'ont dit pourquoi fermenter la moutarde comme on fermente tout c'est pour avoir au niveau des saveurs un meilleur panel de saveurs les fermentations apportent toujours des goûts assez différents donc ce qu'on va faire la recette que je préfère vient du site de marie claire frédérique du blog ni cuit ni cru donc dans son livre les aliments fermentés on va retrouver cette recette qu'on retrouve aussi sur de nombreux sites puis les gens la modifient la varie mais elle revient toujours d'une adaptation de sa recette ce que j'apprécie beaucoup dans cette recette c'est que c'est une recette simple faite avec trois éléments et qu'elle vous permet par la suite d'aller créer tout ce que vous voulez c'est à dire d'aller rajouter vos épices et ce qu'il vous convient alors qu'est ce qu'on va avoir besoin ici la recette est en fermentation depuis maintenant trois jours nous allons avoir besoin des graines de moutarde alors ici 100 grammes de graines de moutarde alors moi j'ai mis 80 grammes de jaune et 20 grammes de noir faut savoir que les noirs sont plus piquants donc j'en ai mis moins parce que je suis très sensible au piquant j'ai été mettre 150 ml d'eau marie claire frédéric propose de mettre de l'eau pour ma part j'ai préféré mettre du petit lait alors je le vois plus il est ici donc j'ai préféré mettre du petit lait en fait j'ai fait plusieurs tests j'ai fait un test avec de l'eau je fais un test avec du petit lait et j'ai fait un test avec différentes saumures ce qu'il faut savoir c'est que c'est 150 ml de liquide ça pourrait être un jus de raisin donc un verjus et ça va permettre à nos graines de tremper j'ai ajouté cinq grammes de sel donc trois ingrédients l'eau ou le petit lait ou la saumure les graines et cinq grammes de sel et j'ai été c'est pas celui ci et j'ai été fermé mon pot alors ce qui est important c'est qu'on ne laisse pas en haut un gros espace voyez mon pot est adapté à la quantité ici j'ai un bouchon respirant moi j'aime beaucoup ces bouchons je vous en ai parlé plusieurs fois pourquoi je fais beaucoup de choses ici on peut voir qu'on a du fromage ici on a de la ricotta et si on a du kéfir j'ai toujours de nombreuses fermentation sur mon comptoir si je peux m'enlever une pensée ouvrir matin et soir ça m'arrange si vous n'avez pas de bouchon respirant vous pouvez mettre un bouchon de peau maçon ou un autre bouchon et aller dévisser matin et soir sans ouvrir juste dévisser pour laisser sortir les gaz on va la laisser cinq jours à température ambiante et dans cinq jours si on a le temps on va faire notre moutarde si vous n'avez pas le temps vous la mettez dans un endroit plus frais 16 18 degrés et vous la laissez continuer à fermenter vous irez l'utiliser quand vous avez le temps qu'est ce qu'il nous reste à faire dans cette recette c'est à ajouter le dernier ingrédient qui est le bouillant marie claire frédéric conseil 70 grammes de vin blanc ou de vinaigre moi j'ai mis un vinaigre de cidre de pomme et votre moutarde est prête alors à partir de ce moment donné là vous pouvez soit la garder tel quel avoir une moutarde à ancienne qui est une moutarde qui aura des grains ou aller utiliser un mixeur plongeant pour faire une texture comme dans la moutarde de dijon je vous conseille pas d'utiliser votre robot vous aurez beaucoup de mal même le vitamix a eu beaucoup de mal je trouve que le pied plongeant est celui qui donne la meilleure texture je me permet de rajouter à ceci lorsque la recette est finie j'ajoute une cuillère à soupe de moutarde moulue j'aime beaucoup niveau de la texture le rôle de la moutarde moulue cette moutarde moulue vous pouvez l'acheter telle qu'elle mais vous pouvez aussi la faire j'ai un bol vitamix qui est un bol spécial farine qui me permet à partir de mes graines d'aller directement le moutre et d'obtenir une farine ceci n'est pas obligé ça reste un choix alors ce que j'aime beaucoup dans cette recette c'est que là vous avez tous vos ingrédients vous ajoutez votre mouillant c'est à dire votre vinaigre ou votre vin et alors là un grand panel de choix s'offre à vous c'est à dire que vous pouvez aller ajouter ce que vous voulez donc si vous aimez une moutarde de plus sucré vous pouvez aller ajouter du sirop d'érable cuillère à soupe ou plus vous la goûtez vous pouvez aller ajouter une confiture j'ai essayé avec une confiture d'orange amer c'est très intéressant j'ai essayé avec une gelée de sambucus migra c'est aussi très intéressant vous pouvez aller ajouter de l'ail vous pourriez aller ajouter du mairie de baumier vous pourriez aller ajouter du poivre des dunes alors moi je l'ajoute dès le départ c'est à dire que quand je mets mon 5 g de sel c'est du gros sel que je mets je le pile au mortier et je vais directement ajouter 4 chatons de myrique baumier et 4 poivre des dunes donc ça après c'est un choix personnel j'aime bien toujours avoir une note de terroir dans mes moutarde alors ce qui est intéressant c'est que dès que vous changez un ingrédient tout change par exemple voyez ici j'ai un miel qui est un miel sarrasin gingembre fermenté si je vais ajouter du miel sarrasin gingembre fermenté je vais avoir une nouvelle moutarde ici j'ai une saumure gingembre fleur d'ail et ail fermenté qui est de l'année dernière et si à la place de mon verjus j'ajoute le jus de cette fermentation je vais avoir une autre donc vous voyez que les possibilités sont très grandes l'année dernière par exemple j'ai fait un vinaigre alors il est ici c'est dommage que on ne peut pas sentir mais j'ai fait un vinaigre de verge d'or donc vous voyez on voit les fleurs de la verge d'or j'ai fait une moutarde avec ce vinaigre il est très intéressant parce que le vinaigre de verge d'or a vraiment des saveurs très particulières donc c'est particulièrement ce que j'aime dans cette recette c'est qu'elle permet à partir des ingrédients de base qui sont très simples d'aller chercher toutes sortes de moutarde qui vont vous correspondre alors voilà je vous dis à à la prochaine fois et bonne moutarde